Bonjour à tous, nous voici assez proches maintenant de la fête de la Pentecôte. Et tout d'abord, nous allons voir cette fête de l'Ascension. Tout cela, dans le temps pascal, nous remplit le cœur d'une joie qui veut grandir de plus en plus. Comme la liturgie le dit tous les jours, soyez dans la joie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Vierge Marie avec l'Esprit-Saint. La Vierge Marie qui est pour nous tellement importante, comme le rappelait le pape Paul VI, qui a été canonisée le dimanche 14 octobre 2018, c'est tout proche. Et il nous dit la chose suivante, ne séparez jamais Marie du Christ, parce que si elle a autant de privilèges, c'est à Jésus qu'elle les doit, « Elle est comme la lune, si le soleil s'éteignait, ne la verrions plus, si au contraire elle est resplendissante, c'est parce que les rayons du soleil viennent la toucher. » Saint Paul VI qui vient de nous parler et qui nous donne cette force de l'espérance qui commence avec la Vierge Marie. La Vierge Marie qui a tellement de chants qui sont là pour la glorifier, parce qu'elle est digne d'être glorifiée et le Seigneur lui-même l'a glorifiée. En plus, elle nous est donnée comme étant notre mère et celle à qui on peut se consacrer facilement, comme nous le verrons tout à l'heure avec Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors, lui qui nous dit « Vous aurez des croix durant votre vie, mais si vous vous consacrez à la Vierge Marie, c'est-à-dire si vous devenez son enfant spirituel, elle le prend très au sérieux, et vous aurez donc des croix, mais ces croix, elle les plongera comme dans du sucre confit et vous lui donnera à manger ensuite. Alors, il y aura un petit peu d'amertume qui va rester, mais ce sera pratiquement plus grand-chose par rapport à la difficulté, par rapport à l'amertume intense, voire même plus que l'amertume, la déréliction qui aurait été celle-ci si nous n'avions pas eu ces croix plongée dans le sucre confit. C'est Grignon de Montfort qui était un grand apôtre de la Vierge Marie, Grignon de Montfort qui a vécu 43 ans, ce n'est pas beaucoup, mais en même temps, que n'a-t-il pas fait pendant ces années-là ? Donc, ne jamais séparer Marie du Christ, mais en même temps, l'Esprit Saint l'accompagne, je dirais même avant sa conception, tout commence au fait à l'Annonciation et avant l'Annonciation, à sa naissance, puisque le Christ lui-même va offrir ses privilèges, ses mérites, les mérites de sa douloureuse passion pour celle qui va la mettre au monde, antérieurement à sa venue. Donc, quand la Vierge Marie est née, elle est déjà remplie, elle est pleine de grâces. L'Esprit Saint est totalement présent en elle et elle commence à vivre une vie toute divine à travers une vie qui ne sera pas facile parce que, on le sait bien, Marie est remplie de sagesse parce que l'Esprit Saint lui a communiqué cette sagesse et donc, elle a la connaissance des Écritures et elle sait que le Messie, le Messie souffrira, comme l'annonce le prophète Isaïe dans les chants du serviteur souffrant, nous avons entendu durant ce temps qui nous préparait au temps pascal. La Vierge Marie sait que le Messie sera, comme le rappelle le chapitre 53 du prophète Isaïe, comme un homme qui n'aura plus d'apparence humaine. L'Esprit Saint est notre secours à chacun et particulièrement à la Vierge Marie parce que, sans lui, on ne peut pas faire grand-chose, voire même rien du tout. Alors, pourquoi ne pas se consacrer à elle ? Pourquoi ne pas écouter la Vierge Marie et écouter ce que l'archange Gabriel lui avait dit ? « Tu es pleine de grâces ? » Un peu comme s'il lui disait « Je vous révère parce que vous me surpassez par votre plénitude de grâces. » Celle-ci s'envisage de plusieurs manières. L'âme possède la plénitude de grâces parce que nous avons essentiellement besoin, un besoin vital pour faire le bien et pour éviter le mal. La bienheureuse Vierge fut favorisée de la grâce la plus parfaite car elle évita le péché mieux que tout autre saint après le Christ. C'est saint Thomas d'Aquin qui nous rappelle tout cela. Le péché, en effet, comme nous le savons, est soit originel, soit actuel, mortel ou véniel. C'est-à-dire que pour les personnes qui ne sont pas encore baptisées, eh bien, elles sont sous le poids du péché originel qui disparaît, comme nous le savons, lorsque nous recevons la grâce ineffable du baptême qui n'est pas qu'un simple acte extérieur mais qui transforme notre vie. Avant, nous étions dans les ténèbres, brusquement, nous passons dans la pleine lumière. Mais en même temps, il reste les conséquences du péché originel. Nous le savons aussi parce que nous le vivons fréquemment. Nous avons une proportion à tomber dans des choses qui ne sont pas selon l'amour du Christ pour nous. Et nous avons régulièrement besoin de demander pardon au Seigneur et voire même de recevoir le sacrement de la réconciliation qui nous permet de grandir en grâce. Ce n'est pas uniquement le pardon de nos fautes, c'est en même temps un renouveau qui s'installe en nous. Et il y a en même temps la louange, l'action de grâce parce qu'une fois de plus, on se dit, bien, malgré mes fautes, malgré ma misère, le Seigneur m'aime toujours, voire même, comme il se penche sur les pécheurs, il m'aimerait encore davantage. Voyant mes difficultés, mes efforts aussi pour essayer de rester selon son cœur, la Vierge Marie, elle, n'a pas eu ce combat à livrer parce qu'elle a toujours été fidèle. Mais en même temps, elle a été, comme Gréacture, privilégiée, la plus attaquée par l'adversaire qui ne pouvait pas la supporter et on le comprend bien. Il était juste l'opposé de ce que lui représentait. il était devenu la haine qui, chez un archange, est terrible, chez lui est terrible et tous ceux qui l'ont suivi et tous ceux qui le suivent encore aujourd'hui parce qu'il ne veut le bonheur de personne. S'il avait la capacité de le faire, il étadrait la race humaine aussitôt. Mais Dieu est présent. Dieu ne lui permet que des choses on aurait envie de dire, on aimerait bien qu'elles ne s'accomplissent jamais, mais nous avons aussi notre libre arbitre. Nous pourrions décider, comme le Seigneur nous le demande instantanément, de ne jamais tomber dans le péché. Soyez parfait, dit-il, comme mon Père Céleste est parfait. Mais en même temps, quand on essaye, on s'aperçoit que notre faiblesse humaine, spirituelle, fait que nous ne sommes pas dans cette perfection dans laquelle nous aimerions être. Et le Seigneur regarde aussi notre intention, notre cœur. Et lui ne nous condamne pas, ne nous accuse pas. C'est l'adversaire qui va nous accuser. Mais en Marie, il n'a jamais trouvé quoi que ce soit qui lui permettait de l'accuser. Nous, on dirait aujourd'hui, peut-être qu'il aurait pu l'accuser d'avoir trop de miséricorde envers ses enfants. Mais il ne pouvait pas se permettre de le dire. Parce que la Vierge, quand on l'a choisie, en sachant qu'elle nous a déjà choisis, puisque son Fils Jésus lui demande d'accepter tous ses enfants qu'il lui donne, qui sont le fruit de sa passion, des mérites qu'il a acquis pour l'humanité tout entière, et qu'il est prêt et qu'il est prêt à donner à chacun en fonction de, comme dirait saint Thomas d'Aquin, ad modum recipianti, c'est-à-dire selon la capacité, selon son récipient, le vase qu'il représente. le vase est un terme qui, pour nous, peut nous sembler étranger, mais disons que nous avons chacun une capacité plus ou moins grande et que c'est cette capacité que nous pouvons développer durant toute notre vie et que nous devons développer avec la grâce de Dieu. sans elle, nous ne pourrons rien faire et l'Esprit Saint est là pour nous conforter, pour nous encourager, pour nous dire « Mais qu'est-ce que tu risques ? Abandonne-toi ! » Crie vers le Seigneur régulièrement, demande-lui qu'il vienne à ton secours, pense à le remercier en toute chose, pas uniquement quand tout va bien, mais aussi quand c'est plus difficile, et la louange. Est-ce que tu penses à le louer régulièrement ? Tu vas recevoir prochainement le renouveau dans l'Esprit Saint par le baptême de l'Esprit Saint ou tu vas le recevoir. En fait, c'est une invitation à vivre normalement telle que tu l'as reçue le jour où tu as été baptisé, normalement avec l'Esprit Saint, puisque toutes les grâces se sont données dès le départ. Les grâces des vertus théologales, des vertus cardinales, les sept dons de l'Esprit Saint. On se rappelle que les dons, les vertus théologales, c'est la foi, l'espérance et la charité. Et puis les vertus cardinales, c'est la prudence, la justice, la force et la tempérance, qui a en plus sept dons que l'Esprit Saint va nous communiquer, à l'état de graines, qui ont besoin de pousser, de devenir une belle plante, une belle fleur, et un beau fruit qui va avoir besoin de mûrir. Alors là, nous aurons en plénitude le don de cet Esprit qui nous a été communiqué, de tous les autres dons. Le don de sagesse et d'intelligence, science, conseil, la force, la piété, la crainte, les sept dons de l'Esprit Saint que la Vierge Marie a reçus dans toute sa perfection et que nous sommes invités à demander à la Vierge Marie de nous aider à grandir. Il y a des conditions pour ça. Par exemple, ce qu'on demandait à Saint François de Sales, l'évêque de Genève, alors qu'il était mourant, lui mettre une dernière parole. Il avait dit trois fois de suite « Humilité, humilité, humilité ». Autrement dit, sans l'humilité, tous les dons vont tomber à l'eau. Nous aurons besoin d'être humbles. Et le modèle qu'il nous est donné, c'est la Vierge Marie. Oui, bien sûr, parce que quand l'archange Gabriel fait son annonciation, elle se réjouit avec une humilité extrême. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle ne se présente pas comme brusquement une reine alors qu'elle est reine, mais comme simplement la servante du Seigneur, celle qui reste soumise dans l'amour et par amour à Dieu le Tout-Puissant. Dieu qui l'a rendu féconde de cette naissance impensable de Dieu qui se fait homme dans le sein de la Vierge Marie, qui va l'élever avec tout son amour maternel et qui veut que les enfants qu'il lui a mérités soient aussi dociles, aussi aimants que possible. Et ça, c'est notre part à nous aussi, notre libre arbitre. Pas notre liberté, car notre liberté, c'est toujours de faire uniquement le bien, mais on a le choix, qui est un choix qui parfois n'est pas facile, de dire oui ou de dire non. De dire oui à la grâce, ou inconsciemment, on peut l'espérer le plus souvent possible, de dire non. Mais après, on se rend compte qu'on aurait mieux fait de faire différemment. Le repentir, qui est une grâce aussi, parce que quand on regrette, eh bien, on devient à nouveau agréable à Dieu. Mais on a souvent régulièrement besoin, encore une fois, de recevoir le pardon, ce pardon qu'il nous donne avec amour. Alors, j'ai posé la question, parce qu'on parle souvent de l'Esprit Saint comme étant l'eau vive, j'ai posé la question à Saint-Céry d'Alexandrie, s'il pouvait nous donner des lumières par rapport à ça. Alors, voilà ce qu'il m'a répondu. à travers ses écrits. L'eau que je lui donnerai, selon l'Écriture, deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. C'est une eau toute nouvelle, vivante et jaillissante, jaillissant pour ceux qui en sont dignes. Pour quelle raison le don de l'Esprit est-il appelé une eau ? C'est parce que l'eau est à la base de tout, parce que l'eau produit la végétation et la vie. Parce que l'eau descend du ciel sous forme de pluie. Parce qu'en tombant sous une seule forme, elle opère de façon multiforme. Elle est différente dans le palmier, différente dans la vigne. Elle se fait toute à tous. Elle n'a qu'une seule manière d'être. Elle n'est pas différente d'elle-même. La pluie ne se transforme pas quand elle descend ici ou là, mais en s'adaptant à la constitution des êtres qui la reçoivent, elle produit en chacun ce qui lui convient. L'Esprit Saint agit ainsi. Il a beau être un, simple et indivisible, il distribue ses dons à chacun selon sa volonté. De même que le bois sec associé à l'eau produit des bourgeons, de même l'âme qui vivait dans le péché, mais que la pénitence rend capable de recevoir le Saint-Esprit, portant des fruits de justice. Bien que l'Esprit Saint soit l'Esprit soit simple, c'est lui, sur l'ordre de Dieu et au nom du Christ, qui anime de nombreuses vertus. Il emploie la langue de celui-ci au service de la sagesse et rappelons-nous que Marie est siège de la sagesse. Il éclaire par la prophétie l'âme de celui-là. Il donne à un autre le pouvoir de chasser les démons. À un autre encore, celui d'interpréter les divines Écritures. On se rappelle que Jésus avait donné, a donné à ses apôtres le don de la compréhension des Saintes Écritures. Il fortifie la chasteté de l'un. Il enseigne à un autre l'art de l'aumône. L'aumône devient un art. Il enseigne à celui-ci le jeûne et la sèze. À un autre, il enseigne à mépriser les intérêts du corps. Il prépare un autre encore au martyr. Différent chez les différents hommes, il n'est pas différent de lui-même. Ainsi qu'il est écrit, chacun reçoit le don de manifester l'esprit en vue du bien de tous. Le bien de tous. Nous arrivons au cœur de l'amour. Son entrée se fait en nous avec douceur. On l'accueille avec joie. Son jou est facile à porter. Comme le dit Jésus, mon jou est doux, mon fardeau est facile à porter. Son arrivée est annoncée par des rayons de lumière et de science. Il vient avec la tendresse d'un défenseur véritable car il vient pour sauver, il vient pour guérir, il vient pour enseigner, il vient pour conseiller, pour fortifier, il vient pour réconforter qui n'en a pas besoin. Il vient pour éclairer l'esprit chez celui qui le reçoit tout d'abord et ensuite par celui-ci chez les autres. Donc, on devient naturellement apôtre parce que l'Esprit-Saint nous habite. Un homme qui se trouvait d'abord dans l'obscurité en voyant le soleil, en le voyant soudain, a le regard éclairé et voit clairement ce qu'il ne voyait pas auparavant. Ainsi, celui qui a l'avantage de recevoir le Saint-Esprit a l'âme illuminée et il voit de façon surhumaine ce qu'il ne connaissait pas auparavant. On peut remercier Saint-Cyric d'Alexandrie qui a vécu au IVe siècle pour ses écrits qui nous laissent en quelque sorte admiratifs et dans la louange parce que ceux qui ont vécu qu'on appelle les pères de l'Église nous ont donné des enseignements qui sont dignes d'être consultés autant qu'on le peut. On parle souvent de Marie comme épouse de l'Esprit-Saint. Tu es pleine de grâce lui dit l'archange Gabriel. Et parce qu'elle est pleine de grâce elle peut facilement nous enseigner à condition que nous ayons comme Saint-Benoît invite ses disciples dans son prologue quand il leur dit écoute oh mon fils les préceptes du maître bienveillant et incline l'oreille de ton cœur. Toute l'écriture est une histoire d'écoute. Écoute Israël le Seigneur ton Dieu est l'unique. Une oreille attentive c'est une grâce qu'il faut demander qui nécessite de se mettre régulièrement dans un temps de silence. Oh certes on a beaucoup de choses à dire et le Seigneur avec une patience inlassable nous écoute surtout quand on veut accomplir sa volonté surtout quand nous nous rappelons la manière dont la Vierge Marie a vécu comme Saint-Joseph cette année qui nous donnait comme une lumière à suivre particulièrement à parler. Est-ce que nous savons de Saint-Joseph il n'y a pas beaucoup de paroles de lui pas une seule même. La Vierge Marie elle parle pas beaucoup. le Magnificat son enseignement si on peut dire aux noces de Cana aux disciples aux serviteurs faites tout ce qu'il vous dira ceux qui sont devenus des des phares qui nous éclairent qui éclairent toute l'humanité à travers les âges on parlait très peu mais ils ont agi agit avec amour agit parce que l'Esprit Saint leur a été donné et que cet Esprit Saint nous invite à nous consacrer comme Grignon de Montfort le rappelle en donnant cette manière de nous consacrer. Il y en a d'autres bien sûr mais celle-ci fait partie de celles qui sont le plus connues. Quand il nous dit nous adressant directement Marie je vous choisis aujourd'hui ô Marie en présence de toute la cour céleste pour ma mère et ma reine je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme mes biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de toutes mes bonnes actions passées présentes et futures vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception selon votre bon plaisir à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Amen. Marie signifie étoile de la mer. Comme les navigateurs sont conduits par l'étoile de la mer vers le port ainsi Marie par Marie les chrétiens sont conduits vers la gloire. Beaucoup de saints ont parlé de la Vierge Marie nous donne suffisamment de motifs de ne jamais la négliger. Comment pourrait-on négliger la mère du Christ ? vient peut-être par une sorte d'indifférence. J'ai parfois entendu des personnes qui me disaient « Oh, ben Marie, oui, d'accord, mais l'important c'est Jésus. » Bien sûr que l'important c'est Jésus. Mais quand Jésus nous demande de poser notre regard sur celle qui est sa mère, qui lui a toujours dit oui, qui a toujours fait sa volonté, qui l'a portée dans son sein maternel, dans sa prière tellement aimante, c'est difficile de dire que je m'en désintéresse. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour nous. On ne peut pas agir ainsi parce qu'en faisant ça, je pense qu'on ne se ferait pas plaisir au Christ lui-même. Or nous avons tous le désir de lui être agréable et de chercher à accomplir sa volonté même si on a beaucoup de mal à l'accomplir parce que nous sommes de pauvres pécheurs. Mais en même temps on veut faire mieux. On veut que sa volonté s'accomplisse que son amour nous envahisse et que nous puissions devenir un peu comme une lampe qui va éclairer de plus en plus sans même qu'elle s'en rende compte simplement parce que notre vie est transformée parce qu'on commence par prendre comme le raconte d'une manière très intéressante une bienheureuse que j'ai découverte il y a peu de temps qui a été canonisée qui a été déclarée bienheureuse en 2000 19 la bienheureuse conception Cabrera de Armida on l'appelle Conchita elle a écrit dans ses écrits elle a beaucoup écrit une mère de famille qui a eu neuf enfants et qui est complètement saisie par amour du Christ alors je vous conseille ce petit livre qui s'appelle La vie dans l'Esprit Saint aux éditions de l'Emmanuel et où elle décrit de manière très intéressante différentes étapes concernant l'Esprit Saint elle ne parle que de l'Esprit Saint essentiellement par exemple là expérience mystique de la possession de l'âme par l'Esprit Saint et elle raconte ce qui se passe c'est quand on a commencé à le lire on ne peut plus s'arrêter alors choisissez bien à quelle heure vous allez commencer à lire ce livre parce qu'il y a beaucoup d'écrits sur l'Esprit Saint beaucoup d'auteurs qui en ont parlé mais là c'est une simple laïque qui va vivre cette expérience étonnante en pleine révolution mexicaine qui a duré de 1910 à 1917 une révolution violemment anti-religieuse et anti-cléricale elle est donc très discrète mais à la demande de ses pères spirituels elle va écrire pendant plus de 40 ans tout ce qu'elle a vécu nous avons là un tout petit extrait de ce qu'elle a mais un extrait tellement important pour nous qu'ils allons prochainement nous mettre dans cette situation de demande pour que l'Esprit Saint vienne de nouveau nous remplir de sa présence vienne renouveler en nous ce qui a besoin de l'être et pour que les fruits deviennent visibles non pas pour qu'on cherche à ce qu'ils deviennent visibles mais parce que quand ils deviendront visibles notre apostolat sera grandement facilité et que nous-mêmes nous en jouerons habituellement c'est comme quelqu'un qui parle de l'amour et qui brusquement tombe amoureux ça change tout nous le savons bien il n'y a qu'à demander à ceux qui ont été qui sont actuellement fiancés qui découvrent ce changement radical dans leur vie qu'est-ce qui se passe il se passe beaucoup de choses et quand on se tourne vers Dieu il s'en passe plus encore parce que notre vocation c'est la sainteté et il n'y a pas d'exception pour ça mais on peut considérer que ça ne nous est pas réservé non ça nous est proposé mais pas imposé le Seigneur n'impose jamais les choses mais il veut nous attirer de plus en plus dans ce cœur brûlant d'amour qu'il a pour chacun d'entre nous alors demandons que cette grâce se fasse non seulement pour nous par l'intercession de la Vierge Marie mais pour la multitude autant qu'il leur n'est possible pour elle je terminerai par une petite prière que nous communique Sainte Marie de Jésus crucifié la petite arabe de Jésus crucifié comme on l'appelle d'une manière familière elle nous dit de dire tous les jours Esprit Saint inspirez-moi amour de Dieu consumez-moi au vrai chemin conduisez-moi Marie ma mère regardez-moi avec Jésus bénissez-moi de tout mal de toute illusion de tout danger préservez-moi et puis nous pourrons quand nous aurons le texte sous les yeux nous adresser à la Vierge Marie avec ce chant l'hymne akatiste dont le terme grec signifie qu'on le chante debout mais on peut le chanter d'une autre manière si on le veut réjouis-toi rayonnement de joie qui est tellement beau à chanter c'est ce que je nous souhaite à tous prions les uns pour les autres pour que l'Esprit Saint une nouvelle fois vienne nous envahir et nous garder au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen belle sonanité de la Pentecôte et en commençant belle fête de l'Ascension Amen Sous-titrage Société Radio-Canada